Il se dit parfois que pour combattre l'extrême droite, il convient de lui disputer les mots dont elle s'est emparée. Il faut lui arracher la nation, ne pas lui laisser le monopole de l'identité, affirmer un souverainisme de gauche. On plaidera ici pour une position inverse. Le nationalisme de l'extrême droite ne se dispute pas, il se combat. La fixation sur l'identité ne s'apprivoise pas, elle se déconstruit. Toute autre posture revient à mettre le doigt dans un engrenage destructeur. Cette citation de l'historien communiste Roger Martelli est issue d'un ouvrage très étayé qui s'appelle « La grande confusion », ouvrage signé par le professeur de sciences politiques Philippe Corcuff et qui décrit comment, selon lui, l'extrême droite gagne la bataille des idées. Comment expliquer cela ? Quel mécanisme a l'œuvre ? Quelles personnalités et mouvements les portent ? 01, 45, 24, 7000 et l'appli France Inter pour vos questions et témoignages. Bonjour Philippe Corcuff. Bonjour. Un mot pour vous présenter. D'abord, vous le faites en détail dans ce livre. Engagé au Parti Socialiste dans votre jeunesse, puis à l'extrême gauche. Aujourd'hui, à la Fédération anarchiste, ancien chroniqueur de Charlie Hebdo. Vous enseignez à l'Institut politique de Lyon. Ce livre de près de 700 pages vous avait mis plus de trois ans à l'écrire. Est-ce qu'il y a eu un moment de déclic, un moment de cristallisation, où vous vous êtes dit « l'extrême droite est en train de gagner » ? J'ai commencé à m'intéresser à l'extrême droite idéologique en 2012, ce qui a donné un premier livre qui était plus un pamphlet « Les années 30 reviennent et la gauche est dans le brouillard » en 2014. Et parce que, en faisant des conférences dans des départements de sociologie, ce n'était pas le cas de mes étudiants de sciences pour Lyon, je me suis aperçu que dans les premières années, les premières années, on rencontrait des étudiants qui mettaient sur le même plan Pierre Bourdieu et Alain Soral comme penseurs critiques. Et alors je me suis demandé « mais qui est cet Alain Soral ? » Et je me suis commencé à lire Alain Soral, à écouter Alain Soral sur Internet, voir que certaines de ses vidéos faisaient plus d'un million de vues et qu'on avait clairement un discours, disons, antisémite, sexiste, homophobe, nationaliste. Puis je me suis intéressé à Rick Zemmour et je me suis rendu compte qu'il disait à peu près 80% des mêmes choses, mais que la xénophobie de Soral était antisémite, la xénophobie de Zemmour était islamophobe et négrophobe. Et il y en a un qui porte l'extrême droite peut-être en sous-main et l'autre dans les médias officiels ? Oui, parce que beaucoup de gens n'ont pas entendu parler de Soral, mais des vidéos à un million de vues, c'est beaucoup. Et on a tendance à se focaliser que ce qui est dans les médias officiels, et particulièrement aujourd'hui avec la place de Zemmour sur CNews. Mais il n'est pas sûr que Zemmour ait plus d'influence que Soral au bout du compte. Question d'aide au standard, vous nous appelez de Rennes. Bonjour Anne. Oui, bonjour. Là, je viens juste d'écouter le début. Et je réagis en disant juste, effectivement, là, moi, je n'ai pas du tout la sensation. Je ne suis pas du tout électrice extrême droite, mais je n'ai pas du tout la sensation qu'en fait, tel qu'on le présente, on assiste à une bataille des idées. Moi, je dirais plutôt que la confusion, voilà, c'est celle des politiques ou des médias. La preuve en est, là, depuis les derniers sondages des futures élections présidentielles, l'Élysée et le gouvernement, activement relayés, voire soutenus par les médias, diabolisent et culpabilisent à dessein les électeurs potentiels qui les mettraient en difficulté. Et donc, on diabolise, on culpabilise, mais jamais, en fait, on cherche à comprendre les motivations de ces électeurs, ni à prendre les mesures qui pourraient faire évoluer leurs attirances, ou leur attirance, justement, vers ces parties-là. Et il y a aujourd'hui en France des groupes sociaux très variés, de tous bords, de toute appartenance sociale, culturelle, qui ne se reconnaissent dans aucun des partis institutionnalisés et qui votent ou voteraient... Hop, j'allais dire FN, mais donc RN, juste pour donner au pays l'électrochoc qui pourrait enfin faire éclore le monde d'après. Cette nouvelle voie que tous ne cessent de nous vendre, mais qu'on ne voit jamais. Alors, il y a beaucoup... En un mot, s'il vous plaît. Je pense qu'une prise en compte des votes blancs, c'est une alternative, serait un bon révélateur, justement, du fait que les gens ne votent pas Marine Le Pen pour Marine Le Pen ou pour les idées qu'elle défend, mais juste pour dire qu'en fait, on ne peut plus continuer comme on continue avec les politiques que l'on a. Merci, merci. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce témoignage. D'abord, l'allusion, notamment à la Une de Libération et au numéro de Libération, une quinzaine de jours, où il y avait des électeurs de gauche qui avaient voté, amenés à faire le choix entre Le Pen et Macron en 2017, avaient voté Macron et qui disent on ne recommencera pas. Est-ce que là, on est dans le confusionnisme dont vous parlez dans votre livre, Philippe Corcuff ? Oui, parce que moi, je ne fais pas une analyse de sociologie politique des électorats et je pense que c'est intéressant de voir pourquoi, les diversités de raisons. Moi, 90% des locuteurs que j'analyse sont des journalistes, des intellectuels, des politiciens. Donc, c'est l'élite. Mais la particularité de cette élite, c'est qu'elle dit qu'elle parle au nom du peuple, le peuple qui aurait été méprisé par les élites. Donc, c'est un discours assez paradoxal. Et souvent, ces élites qui parlent au nom du peuple ont une vision très méprisante du peuple implicitement parce que, finalement, on dit le peuple, il est nationaliste, il est xénophobe, il est sexiste, il est homophobe. Donc, en fait, ce sont des élites qui parlent au nom du peuple et qui méprisent le peuple. Et ça ne rend pas compte de la diversité des classes populaires. Donc, sur la question de l'élection, une des dimensions du confusionnisme, c'est que le développement d'un espace où il y a de plus en plus d'interférences entre des thèmes d'extrême droite, de droite, de gauche modérée et de gauche radicale, c'est comme ça que je définis le confusionnisme, un des terrains, c'est l'affaiblissement de la frontière symbolique avec l'extrême droite qui commence particulièrement, sans doute, avec la rénovation sous l'égide de Marine Le Pen et de Florian Philippot du Front National, mais qui a un saut qualitatif au moment de l'élection présidentielle de 2017 où il commence, il y a d'y avoir de plus en plus de discours, notamment à gauche, qui s'y maîtrisent, Emmanuel Macron et le Front National. Et ça s'est accéléré depuis 2017. Et donc, il y a une forme d'affaissement parmi des élites intellectuelles de cette frontière, alors qu'il y avait, disons, vent debout, une certaine convergence d'énormément de locuteurs, d'acteurs, contre le Front National, au moins jusqu'aux grandes manifestations contre la profanation du cimetière de Carpentras. Il y a eu ce qui s'est passé en 2002 avec la présence de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour et par contre, ça s'est affaissé. Ça participe, cet affaissement, cette porosité par rapport à la frontière de l'extrême droite, ça participe, disons, du confusionnisme. La rénovation du Front National devenu Rassemblement National, est-ce que c'est aussi une des causes du confusionnisme ? Et au fond, voilà, plus de sortie de l'euro, il faut rembourser la dette. C'est l'extrême droite qui gagne ou c'est l'extrême droite qui devient moins radicale ? L'extrême droite est devenue moins radicale, c'est-à-dire que c'est pour ça que je préfère... Il y a beaucoup de discussions pour savoir si on peut parler de fascisme, de populisme. Moi, j'utilise le mot post-fascisme. Il y a des continuités, parce que par rapport à l'extrême droite des années 30, on a la dimension nationaliste, xénophobe, une certaine vision, disons, autoritaire de la politique. Mais les extrêmes droites et les fascismes des années 30 sont anti-républicaines. Et la nouvelle extrême droite a intégré le lexique républicain, la laïcité, la souveraineté nationale. C'est la différence entre Marine Le Pen et son père, notamment. Voilà. Et donc, on n'est pas dans l'extrême droite classique, on n'est pas dans les formes fascistes classiques, qu'on a des continuités et des discontinuités. C'est une forme moins autoritaire que ce qu'ont connu les extrêmes droites des années 30. Donc, il ne faut pas jouer à un folklore antifasciste pour comparer toujours le nazisme, etc. Mais il y a quand même des fortes continuités dans la façon d'appréhender le monde. Deux personnalités, deux locuteurs, dites-vous, qui, de votre point de vue, entretiennent le confusionnisme. Mélenchon, Macron. Oui, deux locuteurs. Mélenchon, parce qu'il a contribué à cet autre aspect du confusionnisme, qui est que quand on a des mots comme « monde », « mondial » et « européen », c'est négatif, c'est le mal. Et quand c'est national, c'est le bien. On peut s'interroger sur la place de la nation, etc. Je le fais, je montre qu'il y a différentes possibilités d'articuler le national, l'international, etc. Mais il faut cette tendance forte. Le monde, c'est le mal, le nation, c'est le bien. Eh bien, Mélenchon y a contribué. Il a contribué aussi... Il y a une critique de la mondialisation libérale, en fait. Oui. Il a contribué alors que l'alter-mondialisme du départ, dit « un autre monde est possible », c'est-à-dire c'est une autre configuration du monde, pas la nation contre le monde. Il y a un autre aspect, c'est le conspirationnisme. C'est-à-dire que pour des raisons tactiques, quand il doit se sortir de son affaire de perquisition, il va référer à un complot qui vient de l'Élysée d'abord, puis après ça deviendra un complot mondial qu'il touche lui, lui-là, etc. Et on légitime ainsi une des formes rhétoriques les plus usitées par l'extrême droite. Emmanuel Macron, c'est dans sa difficulté face aux Gilets jaunes. Le premier discours, il arrive à rebondir début décembre 2018, où il annonce le grand débat national. Il commence à mettre sur la table les thèmes identitaires, laïcité, immigration, islam. Et il va continuer tout au long, je suis tous les discours, depuis « communautarisme va être remplacé par séparatisme ». Il ne dit pas que séparatisme, il emprunte à un idéologue ultra-conservateur qui est Christophe Guilu, qui est le premier dans « fractures françaises », utilise séparatisme en ce terme. Il utilise l'idée d'insécurité culturelle qui reprend un autre idéologue conservateur, Laurent Bouvet. Et donc, il va être aimanté pour des raisons tactiques, se sortir de pétrin des Gilets jaunes. 2017 est une année clé. Vous dites que la disparition ou l'atténuation du clivage gauche-droite joue beaucoup dans ce confusionnisme. 2017, c'est donc Macron qui veut le dépasser. Le Pen qui dit ni droite ni gauche. Mélenchon qui hésite un instant avant le second tour. Et puis, il y a eu aussi les Gilets jaunes et il y a un aspect intéressant, c'est l'écologie. Yannick Jadot qui veut reconstruire globalement et ne pas s'adresser qu'à la gauche. Alors évidemment, la plupart des écologistes sont dans une logique post-68-arde. Il n'y a pas de confusionnisme. Mais il y a une partie du courant écologiste qui manipule, disons comme cela, des thèses ultra-conservatrices. Oui, ça existe aussi. Le rédacteur en chef de la revue La Décroissance, qui est un élément important dans la galaxie écologique, a quelques années sorti un livre pour défendre les thèses de la manif pour tous. Et donc, contre le mariage homosexuel, contre une certaine émancipation des femmes. Au fond, la nature, rien que la nature. Ce serait ça la thèse. La nature vient là pour naturaliser, disons, des formes de domination masculine ou des formes, des normes dominantes qui visent les homosexuels. Et donc, ça se trouve, et on est au cœur, le mensuel La Décroissance, on est au cœur de la pensée écologiste. Et puis, le discours de Yannick Jadot, qui est clair sur certains aspects, le fait de déconstruire le clivage gauche-droite, en fait, contribue à défaire et à donner beaucoup plus d'espace à cette espèce de bricolage informe qui prend de plus en plus d'espace. Quelques réactions, Sabine, sur l'appli. Je constate, dans mon entourage, les discours Yannick sont de plus en plus repris sans que ça pose de problème. Il est difficile de s'y opposer, dit-il. Faut-il débattre ou boycotter l'extrême droite pour la combattre ? Dominique, la droite fait recette parce que la gauche n'a pas d'idée nouvelle. Ça, c'est intéressant parce qu'au fond, vous dites qu'effectivement, cette disparition du clivage droite-gauche, cette atténuation de la frontière avec l'extrême droite, aboutit ou peut aboutir à la disparition de la gauche. Et il y a une idée que vous défendez et qui n'existe plus à gauche aujourd'hui, c'est celle d'émancipation. Je précise tout de suite, Phil Corcuve, qu'on arrive déjà au terme de cet entretien. Mais je voudrais qu'on dise un mot de cette émancipation. À quoi vous consacrerez un prochain livre ? Oui, au 18e siècle est née cette idée, notamment, qu'on doit sortir des tutelles, des dominations, des inégalités. Et c'est par l'autonomie individuelle et collective. Et que c'était une des grandes idées de la gauche. Et ça suppose de sortir des enfermements identitaires. Or, les discours confusionnistes nous enferment dans une identité exclusive, concurrente. Alors que l'émancipation doit nous ouvrir à ce qui est autre. C'est pour ça qu'un des penseurs centraux pour moi, c'est Emmanuel Lévinas. Merci, Philippe Corcuve, d'être venu dans les studios de France Inter. La grande confusion, comment l'extrême droite gagne la bataille des idées, le confusionnisme, ses allers-retours, ses passerelles entre ce que vous appelez l'ultra-conservatisme d'un côté et de l'autre, la droite, la gauche, l'extrême gauche et même les écologistes. C'est donc à lire aux éditions textuelles. Merci d'être venu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !